Mais ce qui est vrai c'est qu'auparavant, Uber avait ses filiales qui passaient la formation et donc ils contrôlaient tout. Je veux dire, ils contrôlaient avec voiture noire la voiture à louer, vous parliez d'Inter pour la période intermédiaire où vous n'avez pas encore votre carte VTC. Enfin, je veux dire, tout était organisé pour qu'il y ait un écosystème parallèle qui échappe à tout contrôle. Donc d'abord, je pense que Uber pouvait s'inquiéter que les taxis fonctionnent comme eux et donc qu'à la chambre des métiers, s'il y avait un ancien chauffeur de taxi, forcément, il serait dans une logique mafieuse équivalente à celle du modèle Uber. Enfin, mafieuse au sens vraiment un écosystème parallèle, illégal. Et donc, ils avaient une volonté déterminée de tout consicuité. On est quand même aussi dans une situation où, de fait, que ce soit pour faire respecter le code du travail, pour faire respecter les obligations sociales d'employeur, pour faire respecter la fiscalité, les manquements de l'État se poursuivent à tous les niveaux. Et le modèle de l'Uberisation s'est développé à plein d'autres secteurs en partant du modèle Uber, sans être plus inquiété que cela. Donc il commence à y avoir des décisions de justice, certes. Mais, selon vous, quand on voit l'ampleur du développement de l'Uberisation, ou les derniers chiffres sur les créations d'entreprises, bon, en vérité, c'est une majorité de créations de micro-entreprises. Donc on n'est pas dans une stratégie où on crée de l'emploi, mais chacun crée son propre statut précaire d'auto-entrepreneur. Donc le mythe du plein emploi à travers cette voie-là est en train de s'effondrer face aux chiffres de la réalité. Mais en termes d'intérêt pour le modèle capitaliste, de pouvoir se passer de code du travail, de pouvoir échapper à la solidarité nationale fiscale et d'échapper aux obligations de la solidarité sociale, ce modèle, il s'est bien étendu. Est-ce que vous pensez que si les gouvernements d'aujourd'hui y adhèrent, le gouvernement de l'époque a été pris de court par rapport à l'accélération de développement de ce modèle et face aux autres problématiques très dramatiques, vous le rappeliez, et M. Cazeneuve le rappelait également, le contexte terroriste ? D'abord, nous sommes au début du phénomène. Il y avait quand même une conscience que la situation pouvait s'aggraver. En même temps, la réalité de dispositifs qui permettent la création d'entreprises mérite d'être soutenue. Je ne suis pas, moi, contre ce qui encourage les gens, y compris dans ce que devait être le statut d'auto-entrepreneur au départ. Le problème, c'est le détournement. Le problème, c'est le détournement général ou généralisé dans des professions. Aujourd'hui, qu'il y ait des moniteurs d'auto-école qui soient auto-entrepreneurs, ça me paraît quand même assez stupéfiant, mais c'est, vous l'avez dit, dans beaucoup de professions. C'est à ça, je crois, qu'il faut garder ce qui peut être un objectif partagé sur la création d'entreprises avec l'utilisation de ce statut pour des gens qui veulent expérimenter telle ou telle idée ou telle ou telle passion. Mais ce n'est pas acceptable qu'on assiste comme ça, les spectateurs, les pouvoirs publics, une espèce de démembrement général du Code du travail. D'autant que, bon, quel est le coût à la fin pour la société de tout ça, en termes de perte de cotisation, en termes de situation sociale qu'il faut bien compenser par d'autres politiques, en termes de cohésion ? Je suis depuis toujours très interrogatif sur cette évolution. Merci, M. le ministre. Et les derniers points dont vous nous avez parlé font partie à part entière, comme vous le savez, de notre commission d'enquête. Et effectivement, nous aurons à rendre des recommandations et des conclusions sur cet aspect-là aussi, y compris sur les débats en cours sur la directive européenne, sur laquelle, notamment, nous aurons à auditionner un certain nombre de ministres actuels du gouvernement. Donc, je vous remercie de vos propos et de vos analyses. Je crois que nous n'avons plus d'autres questions. Et puis, de toute façon, nous vous avons gardé bien au-delà de l'heure initiale, en plus à l'heure du déjeuner. Donc, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité, de vos réponses. Si nous avons des questions complémentaires, nous voulons peut-être parvenir. Et à l'inverse, si vous-même voulez nous faire parvenir des compléments de réponses ou des informations, n'hésitez pas. Nous avons encore quelques mois de travail devant nous. Dans l'intervalle, je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente journée, M. le ministre. Merci. 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 Merci.